Cap, est-ce que vous pouvez juste nous confirmer dans l'onglet de discussion que vous nous entendez bien, que vous nous voyez bien ? Alors, dites-nous si c'est OK. La diffusion en direction est arrêtée. OK, merci. Bonjour, son image, OK. Tout le monde nous entend ? N'hésitez pas à réduire le son parce que mon collègue, il parle super fort en général. Est-ce que les autres personnes peuvent juste nous confirmer qu'on est bon parce qu'on a eu un petit message d'erreur ? Donc, juste être sûr que c'est bon pour les autres personnes. Merci Aminata et merci André d'avoir confirmé. Et pour les autres, dites-nous. C'est OK, super. On a démarré un tout petit peu avant, ne vous inquiétez pas. Voilà, 11h30. Parfait, super. Merci Denise. Bonjour Denise. On est ravis de vous avoir aujourd'hui. On va parler pendant 45 minutes, une petite heure, d'un sujet qui nous tient à cœur, qui est le sujet du handicap et des actions qu'on peut mener, notamment dans le cadre de la semaine du handicap, S-E-E-P-H, qu'on va vous présenter. On va essayer de vous donner des actions un peu concrètes que vous pouvez déployer en entreprise pour vos salariés. Et puis, on va essayer de réfléchir avec Harmonie et vous proposer des idées pour la suite, parce que l'idée, ce n'est pas juste de parler du handicap pendant une semaine dans l'année, mais d'en parler un petit peu tout au long de l'année. C'est une thématique qui est importante. Avant ça, on va peut-être se présenter avec Harmonie rapidement. Vas-y, je t'en prie. Oui, je suis Arthur Catani, je suis le cofondateur de la société Goldmap qu'on a créée avec mon frère Damien que certains, certaines dans le chat connaissent peut-être. Et donc, chez Goldmap, on va vous présenter très rapidement. Mais notre mission, c'est de vous aider en tant qu'employeur à prendre soin de la santé de vos équipes. Donc, on travaille sur la santé, la sécurité et la qualité de vie au travail. Et moi, donc, bonjour à tous. Moi, je suis Harmonie, je suis responsable de l'ingénierie pédagogique et des opérations chez Goldmap. Mais anciennement, j'ai été référente handicap 4 ans dans la fonction publique avec le FIP et 4 ans dans le privé avec la GFIP. Donc, c'est pour ça que je participe à ce webinaire co-animé avec Arthur. Est-ce que, pareil, dans le chat, vous pouvez nous dire un peu, vous pouvez vous présenter très rapidement, nous dire un peu pourquoi vous êtes là. On va vous faire passer un petit sondage. Si ça vous dit, ça va un peu simplifier les choses. Je vais vous démarrer une enquête. Voilà, si vous pouviez y participer, comme ça, on voit qui vous êtes, qu'elle peut vous occuper au sein de votre entreprise. On fera afficher les résultats après. Mais comme ça, on vous connaît un petit peu plus pour répondre un peu à vos besoins, à votre demande. Voilà, est-ce que vous êtes RH ? Est-ce que vous êtes côté formation, côté QHSE ? Est-ce que vous êtes un ou une professionnelle de santé, RSE, etc. ? Vous nous dites, comme ça, nous, on va pouvoir un petit peu adapter nos conseils, nos bonnes pratiques et nos partages. Et puis ensuite, la deuxième question, c'est est-ce que vous prévoyez d'organiser des actions pour cette semaine du handicap, cette année, dans votre entreprise ? Vous pouvez nous dire non, il n'y aura aucun problème et il y a plein d'autres moments dans l'année pour prévoir des actions. Et puis ensuite, la troisième question, c'est de comprendre vos attentes suite à ce webinaire. Si vous êtes ici essentiellement pour trouver des idées ou si vous avez besoin d'être accompagné éventuellement ou conseillé pour organiser des actions, vous nous dites. Et puis, si vous voulez partager aussi des informations dans le chat, pareil, n'hésitez pas. Vous mettez tout ça dans le chat s'il y a des points que vous ne pouvez pas mettre dans le sondage. On est preneurs. Donc, Harmonie, ce qu'on voit là, c'est qu'on a quelques membres... Quelques membres RH, quelques référents QVCT Handicap. Donc, c'est bien, c'est top parce que vous avez des connaissances et peut-être que vous pourrez partager aussi des bonnes pratiques avec les participants aujourd'hui. Il y a André qui met qu'il y a des actions Octobre Rose. Super ! J'espère que vous faites Octobre Rose, Novembre Bleu et la semaine du handicap. C'est vrai que nous, en ce moment, on est pas mal pris sur cette thématique-là. On adore parler, faire la prévention là-dessus. C'est hyper impactant, ça fonctionne super bien. Donc, on fait aussi... Novembre Bleu aussi, vous faites André ? André, oui, c'est intéressant. Est-ce que vous pouvez nous détailler dans le chat juste pour information ce que vous faites ? Allez, le mois s'entendera, mais bien sûr. Oui, on fait aussi. Donc, André, vous êtes dans une entreprise qui profite, on va dire, des événements, des temps forts de la QVT pour parler de ces sujets. Donc, c'est top. Sur la deuxième question, est-ce que vous prévoyez des actions ? Alors, il y en a quelques-uns qui prévoient effectivement des actions. Donc, ça va être intéressant. On va voir un peu ce que vous prévoyez. si on peut vous donner des actions concrètes parce qu'on est quand même le 3 octobre. On voulait faire un webinaire suffisamment à l'avance pour vous aider à vous donner des pistes concrètes et pour vous aider à préparer. Et puis, sur les attentes, vous êtes surtout là pour trouver des idées concrètes pour ces sujets de... On a mis santé, mais sujets de santé, de QVT ou d'inclusion. Donc, merci beaucoup pour cette participation. C'est top. Je vais partager les résultats, mais tournant 10 ténis de table. Ah, trop marrant. Ça marche. Super. Merci, Candida. Merci. Eh bien, écoutez, merci d'avoir répondu à ce sondage. On va pouvoir, du coup, lancer la petite présentation très rapidement. Je vais vous parler de Goalmap que certains connaissent déjà. Donc, je vous l'ai dit, on est, nous, chez Goalmap, spécialistes sur les sujets de santé, de sécurité et de qualité de vie au travail. Donc, notre objectif, notre mission, c'est de vous aider en tant qu'employeur, côté RH, côté formation, QHSE, référents, handicap, etc., à prendre soin de la santé de vos salariés et à déployer des actions sur tous ces sujets de qualité de vie au travail. Qu'est-ce que c'est la qualité de vie au travail, la santé, la sécurité ? C'est assez large. Et nous, on a un catalogue avec de nombreuses modalités d'intervention sur six grandes catégories qui vont de la santé physique jusqu'à la santé mentale, en passant par l'équilibre de vie, par exemple, ou l'hygiène de vie. Donc, on a plein de thématiques d'intervention. La thématique dont on va parler aujourd'hui, bien sûr, c'est la thématique qui est en jaune sur l'écran, qui est la thématique Kind, qui regroupe chez nous handicap, diversité, inclusion, donc plutôt les sujets de RSE. André, je vous confirme que vous aurez les slides de la présentation. Quelques chiffres sur l'activité en 2023. Très rapidement, on a animé près de 3500 actions de formation. Et donc, nous, on fait intervenir des formateurs de notre réseau en présentiel sur site dans les entreprises pour animer des actions de formation ou de sensibilisation. On a plaisir d'animer ce webinaire Mieux vaut prévenir. Donc, vous savez que c'est un webinaire par mois. Dans le chat, d'ailleurs, vous pouvez nous dire si vous avez déjà participé à d'autres webinaires. C'est ces fameux webinaires qu'on anime le premier jeudi du mois. Dites-nous dans le chat si vous avez déjà participé ou si c'est le premier, comme ça, on pourra comprendre un peu, se positionner. Sabine, vous avez déjà participé. Top. Premier pour Denise. Bienvenue, Denise. Premier. Dites-je bien, merci. Top. Comme ça, vous pouvez mettre directement dans votre agenda le prochain, le 7 novembre, à chaque fois, le premier jeudi du mois. Toujours le premier jeudi du mois. L'objectif, en fait, de Mieux vaut prévenir, c'est vraiment de vous aider avec des webinaires très concrets, très pragmatiques et pas trop longs parce qu'on sait que les agendas sont bien chargés, mais avec des actions concrètes pour déployer de la qualité de vie au travail, de la prévention santé dans votre entreprise. Le prochain webinaire, du coup, comme le disait Harmony, c'est jeudi 7 novembre sur la gestion du stress. On va finir l'année sur la thématique de la gestion du stress. On a animé plein de webinaires en 2023, en 2024 et on essaye d'aborder les grands sujets de la QVT. Donc, l'éveil musculaire, la semaine du handicap, comment on fait des managers, des champions de la politique de prévention. Tout ce que vous avez à l'écran, c'est des webinaires qu'on a animés et que vous retrouverez donc sur notre chaîne YouTube. N'hésitez pas à y faire un tour. Il y a tous les replays. Donc, si vous avez un petit moment, vous pouvez aller regarder les replays de ces webinaires qu'on a animés pour vous. Au programme de ce webinaire, on va faire un petit point sur le handicap, bien sûr, pour essayer de, à travers un quiz notamment, de comprendre un peu de quoi on parle. On va vous donner quelques conseils pour l'organisation de votre semaine du handicap. Et nous sommes en 2024. Et on est en 2024. Et pas en 2023. Désolé pour ce petit coquille. On va vous parler très, très rapidement de certains cas clients. L'objectif, c'est de vous donner, encore une fois, des exemples concrets pour que ça vous donne des pistes que vous pouvez aborder ensuite, vous, en interne. Et puis après, on va essayer de se poser la question de l'après-semaine du handicap pour voir sur cette thématique du handicap et de l'inclusion ce qu'on peut faire, ce que vous pouvez faire en entreprise pour travailler sur ces sujets. Je te laisse harmoniser sur ce point. En gros, moi, je suis du côté technique et surtout du côté organisationnel, on va dire. Si on fait un petit zoom sur la SEPH, que vous connaissez, donc ça a été créé cette semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées, sachant qu'on peut aussi intervenir en Luxembourg et en Belgique et en Suisse. ça, on le fait aussi. Donc, depuis 97, cette année, à noter dans votre agenda également, du 18 au 24 novembre et on est sur cette thématique-là. Chaque année, on change. Handicap et parcours professionnel, comment assurer une vraie égalité des chances ? C'est vraiment la thématique. Donc, le but, c'est vraiment comment est-ce qu'on intègre et comment est-ce qu'on maintient une personne en situation de handicap et forcément, comme tout salarié, il y a des droits et des droits justement de progression justement par rapport à son parcours professionnel. Donc, ça, c'est la thématique de cette année. Et après, pourquoi est-ce qu'on propose en fait une semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées ? Forcément, vous savez que ce sujet-là, d'ailleurs, vous pouvez nous mettre dans le chat pour partager un peu vos expériences. Vous savez que c'est souvent un sujet tabou. C'est souvent un sujet qui a plein de préjugés autour. Donc, il faut un peu abattre ces préjugés, aller au-delà de ce qu'on peut connaître. On parle souvent du dossier RQTH qui est lourd, qui est fastidieux à remplir, qui est long, qui ne sert à rien. Aussi, le handicap invisible. Oui, André, effectivement, 80 %, ça, souvent, il y a ce chiffre-là, 80 % des personnes qui sont en situation de handicap, en fait, ça ne se voit pas. Ça, l'âge de FIP et le FIP, on sort chaque année ce chiffre et ça ne bouge toujours pas. Donc, il y a aussi un côté de renforcer la cohésion d'équipe. Forcément, le but, ce n'est pas de, parce qu'on parle toujours d'égalité. En fait, au-delà de l'égalité, c'est vraiment un côté inclusif qu'il faut. C'est vraiment faire partie du groupe comme une personne à part entière et ça, il y a encore beaucoup d'efforts à faire là-dessus et forcément, qui dit, si vous faites des actions lors de la SEPH, avant et même après, c'est aussi le fait de renforcer, en fait, la responsabilité sociétale de votre entreprise. Oui, c'est ça. On sait que de plus en plus, vos collaborateurs sont en attente d'action de la part de votre entreprise sur ces thématiques ASE. Donc, c'est aussi un sujet de marque employeur, c'est aussi un sujet de rayonnement de la culture de l'entreprise et puis, on est persuadé, nous, chez Goalmap et puis, je pense, comme de nombreux acteurs de ce marché, que ces différences-là, elles peuvent être une source de richesse, une source de performance collective pour l'entreprise. Donc, ce n'est pas uniquement pour le salarié, c'est aussi dans l'intérêt de l'entreprise de participer à cette initiative de semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées. Du collectif, exactement. Alors, si ça vous dit de répondre dans le chat, il y aura 5 questions pour vous. Donc, soit vous mettez la réponse, vous mettez la réponse A, B ou C ou 1, 2, 3, on arrivera à comprendre. Alors, première question, est-ce que vous pouvez nous dire quelle est la proportion minimale de personnes en situation de handicap que les entreprises de plus de 20 salariés doivent embaucher ? normalement sur ça, on devrait avoir... La première question, alors, normalement, c'est la plus facile. C'est toujours la plus facile, oui, vous êtes tous... Ah, André. André, c'est effectivement 6%, Aurore, Maxime, Isabelle, etc. Vous avez juste ces 6% des collaborateurs à partir d'une taille, donc au-delà de 20 salariés. De 20 équivalents en plein, c'est 6%. D'ailleurs, vous pouvez nous dire dans le chat si vous avez dans votre entreprise ces 6%-là. Parce qu'on est d'accord que les personnes qui n'ont pas les 6% payent une forte contribution à soit l'AGFI pour le privé, au FIPHFP pour le public et même à l'OETH pour le secteur sanitaire et social. Donc, vous êtes pas mal à nous dire non avec René Dja, Camille, oui, Aminata, non. Et ça, c'est un gros enjeu. Aurore, non. Enjeu autant pour les personnes qui sont en situation de handicap et qui... Ah non, mais je suis en Belgique. Ah, c'est pour ça. Sabine, en Belgique, qu'est-ce qu'il y a ce système d'ailleurs de... De cotation. De quotas, oui. Ça, on ne sait pas. Oui. Malgré nos efforts non. Malgré nos efforts non. Ok. Manon, on peut peut-être vous accompagner là-dessus parce que moi, je sais que j'oeuvre pour cette action depuis pas mal d'années. C'est encouragé. Et donc, Manon, vous êtes en France, je pense, vous dites malgré nos efforts non, c'est-à-dire que malgré l'effort de l'entreprise, l'effort de votre équipe, vous n'avez pas forcément ces 6%. Mais donc, c'est un travail du quotidien. Ce n'est pas évidemment... Il faut dénestifier un peu certaines choses, mais on va en parler. Et ce n'est pas juste une participation à la semaine du handicap qui réglera les sujets, mais ça fait partie des actions positives. Toute une politique handicap à mettre en place. effectivement, depuis la loi 2005, vous savez que c'est bien 6% par rapport à 20 équivalents en plein, 20 ETP. Alors, qu'est-ce que le B-O-E-T-H ? Est-ce que tu sais ce que c'est le B-O-E-T-H ? je n'ai aucune idée de ce que c'est, donc je vous laisse votre domaine. Ça marche. Alors, est-ce que ce serait pour ça une aide financière à l'insertion dans l'emploi de personnes en situation de handicap ou est-ce que c'est une obligation d'emploi de personnes en situation de handicap ? C'est quand même une idée avec l'acronyme. Oui, exactement. Isabelle, qui a dit déjà, le B, obligation d'emploi, Camille. Exact. C'est ça. Oui, effectivement, c'est le B-O-E-T-H, bénéficiaire de l'obligation d'emploi de travail handicapé. Et voilà, donc je vous ai mis un petit peu le code du travail. Au moins, au niveau réglementaire, on est des cares, on est bien au courant des choses. Est-ce que vous pouvez nous dire pareil dans le chat si le nombre de personnes qui disposent aujourd'hui en France de la reconnaissance de la qualité de travail handicapée, donc le fameux RQTH, est-ce que c'est 1,7 million de personnes, 2,7, 3,5, 5,2 ? Donc là, ça commence à être un peu plus difficile. Et pas le droit d'utiliser du chat GPT, Google, on est d'accord, on ne triche pas. Donc, il y en a qui nous disent la deuxième, 2,7, 5,2 pour Camille, 2,7 pour Khadija, André, il ne voulait pas répondre. Ah si, ça marche. Camille, 5,2, on l'a dit, Isabelle, 2,7. On laisse encore. On va essayer de traduire, on va essayer de traduire. 3,5, Aurore, je pense. 3,5, c'est ça. Rachel, pareil, je pense N. Ça marche. Suspense. Suspense, c'est 2,7 millions. Donc, ça, c'est la GFIP qui a publié ce chiffre-là en 2022. Voilà, 2,7 millions de personnes qui disposent de la RQTH, la fameuse reconnaissance en qualité de travailleurs handicapés, sur 12 millions de personnes en situation de handicap. D'accord ? Alors, ces personnes en situation de handicap ne sont pas forcément des travailleurs handicapés, ça peut être aussi des étudiants qui peuvent avoir cette reconnaissance-là ou des personnes qui sont retraitées, donc qui ne sont pas dans le milieu professionnel. En tout cas, aujourd'hui, en 2022, c'était 2,7 millions. Il y a un écart important du coup à retenir entre les personnes qui disposent de cette RQTH et en fait, le nombre effectif de travailleurs en situation de handicap. Et donc, c'est aussi le rôle de l'entreprise d'aider à la déclaration RQTH pour, on l'a vu, atteindre ces fameux 6%. Quatrième question, à votre avis, en 2022, quel est le taux d'atteinte direct de l'OETH ? Donc, les nombres de bénéficiaires employés directement par les entreprises qui sont sujetties. Donc, les entreprises de plus de 20... Voilà, de 20 ETP. Pour une entreprise de plus de 20 ETP, justement, quel est leur taux d'emploi ? Quel est le taux d'atteinte direct de l'OETH ? Est-ce que justement, c'est pour ça que vous avez posé la question dans le chat, est-ce qu'en général, vous atteignez vos 6% ? Moi, je trouve ça assez élevé. en fait, finalement, je m'attendais à des... Ça coûte très cher. Oui, ça coûte très cher si on n'a pas le 6%. Oui, c'est ça. 71%, Radija, André, Camille, je crois que tout le monde a répondu 71%. Oui, malheureusement, on aimerait bien justement qu'on soit à 80%. Alors, j'ai même d'autres chiffres à vous donner. Le taux d'atteinte direct est de 80%. Comme en 2021, ça n'a pas bougé, parmi les entreprises soumises à l'obligation, il y a seulement 29% des entreprises qui sont obligées d'embaucher ces 6% de travailleurs handicapés qui ont un taux d'atteinte de 100%. Et il y a 31%, ça je trouve ça énorme, qui n'en accueillent aucun. Ils n'ont aucune personne reconnue en qualité de travailleurs handicapés dans leur effectif. Je trouve ça énorme. Et ça, c'est l'ADARES qui nous a donné cette... qui nous donne ces chiffres-là avec une publication de 2023. Dernière question. Dernière question, à votre avis, quels sont les secteurs d'activité qui ont un taux d'emploi direct les plus importants ? Justement, quand on parle de ces 71% qui sont les bonnes élèves ? Et comme ça, vous nous dites si vous... Les secteurs, ça peut être, je ne sais pas, logistique, transport, action sociale, la santé, l'administration publique, les collectivités. Exactement, l'administration. Ça y est, il y a un peu une explication assez facile à ça, l'administration. OK. Est-ce qu'il y en a d'autres qui tentent des réponses sans tricher ? Véronique, l'administration aussi. Vous avez le droit de dire qu'on ne le savait pas. Les fonctionnaires, pourquoi pas ? Alors, administration, ça englobe un petit peu tout. Mais si vous voulez, effectivement, ton emploi, forcément, ça peut varier du simple au double sur les secteurs d'activité. Et effectivement, on atteint plus de 100% pour l'administration publique, l'enseignement, la santé, l'action sociale et l'industrie. On s'y rapproche tout doucement. On voit, en fait, ça porte un peu ses fruits, tout ce qui est aménagement de poste où on voit que justement, on n'est plus dans l'inclusion au travail. Par contre, il atteint moins des deux tiers dans les services aux entreprises et la moitié dans le secteur de l'information et communication. Ce qui est assez étonnant quand même. Un peu les mauvais élèves. Oui, c'est un peu les mauvais élèves. On aura fini pour ce questionnaire. Super, merci d'avoir participé au chat. Ça permet de jouer un petit peu et puis ça permet de tester un peu ses connaissances. Donc, c'est toujours intéressant. Donc, on vous propose un petit point sur le handicap avec des définitions, quelques chiffres et ensuite, on va vous parler de cette semaine du handicap. Exactement. Alors bon, je pense que peut-être que vous le saviez ou pas mais un Français sur 6 c'est en situation de handicap. Ça reprend quand même 12 millions de personnes. On en a parlé justement avant. Et alors, si on veut définir un peu les choses, la définition un petit peu officielle du handicap, c'est que c'est toute limitation d'activité ou de restriction. On parle souvent en tant qu'agent ou en tant que salarié des restrictions d'aptitude. Commerce, qu'est-ce par exemple ? Peut-être que... Ça n'était pas dans la liste des bons élèves. Oui, c'est ça. Donc, c'est tout ce qui est restriction d'aptitude en fait, donc qui est subie dans son environnement par une personne et vous savez que ça peut toucher tous les sens. Ce n'est pas qu'un handicap physique mais ça peut être sensoriel, mental, cognitif ou psychique. D'un polyhandicap aussi. Et ce qu'il faut aussi savoir, c'est que le handicap, il peut être de manière comme à la naissance, il peut être de manière très continue tout au long de sa vie mais peut être aussi une altération durable, définitive mais aussi des fossiles substantielles. Vous savez très bien que la reconnaissance en qualité de travail handicapé, on peut être reconnu de travail handicapé pour une certaine période et puis après retrouver toutes ses capacités à 100%. Donc, l'RQTH n'est plus valable. Oui, on travaille avec des entreprises adaptées qui ont ce profil un peu de collaborateurs qui vont avoir ce RQTH mais en transition temporaire. Oui, c'est possible aussi. Ça peut être temporaire et vous savez depuis je dirais 2020 où maintenant on peut avoir cette reconnaissance en qualité de travail handicapé à vie. Avant, il fallait sans arrêt refaire la démarche qui peut sembler assez lourde tandis qu'aujourd'hui on peut avoir, il n'y a plus besoin de repasser par la LDPH et on peut avoir effectivement cette attribution à vie. Alors, il y a le handicap et après, le handicap qui touche la sphère privée, professionnelle mais après, il y a aussi le côté travailleur handicapé. Donc là, c'est inscrit dans le code du travail et considéré comme travailleur handicapé. Toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites. Ce qu'il faut, en fait, cette définition, ce qu'elle définit et ça, on l'oublie souvent, c'est qu'on est en situation de handicap par rapport à un environnement. Normalement, logiquement, si on est dans une situation de handicap mais que le travail compense et où en fait le handicap n'est pas contraint, en fait, la personne n'est pas contrainte par rapport à son environnement de travail, normalement, la reconnaissance entre les travailleurs handicapés ne devrait pas exister. Mais ça, le problème des commissions, je ne sais pas si vous connaissez la MDPH et la CDAPH, la Commission départementale pour les personnes en situation de handicap, le fait qu'elles ne se réunissent pas très régulièrement, c'est un petit peu difficile d'être toujours à jour. Mais normalement, le handicap, c'est par rapport à une situation de travail et si le handicap met en difficulté la situation de travail, la reconnaissance est attribuée. Est-ce que c'est clair ou pas ? Ce n'est pas forcément très évident mais il y a des petites subtilités qu'on ne connaît pas forcément. Je vous ai perdu. Je vous ai perdu dans mes explications ou pas ? Est-ce que vous êtes toujours avec nous ? Je vois que l'enregistrement… Merci, merci de me rassurer. Je crois que j'ai perdu Arthur mais non, tout est OK. Merci, super. Justement, on voulait vous parler un peu des obligations de l'employeur sur le sujet du handicap. Là, il y en a pas mal. On ne va pas rentrer en détail sur tout le code du travail évidemment mais on voulait quand même vous faire un petit récap de ce que vous êtes censé faire quand vous êtes employeur sur cette thématique du handicap. Donc, au niveau des obligations, on va très vite passer mais vous savez, vous avez l'obligation de recruter les 6%. La déclaration annuelle, votre RH en général, elle n'aime pas cette période-là. Tous les ans, vous devez faire cette D-O-E-T-H, T-D matérialisé. Compenser l'handicap en aménageant les postes de travail, si on embauche si dans ces équipes on a des personnes qui ont des restrictions, vous devez adapter le poste de travail et maintenir dans l'emploi les travailleurs handicapés. Surtout si après une maladie, un accident, nommer et former un référent handicap, ça, ça ne concerne pas tout le monde, plutôt les grosses entreprises. là-dessus, est-ce que vous pouvez nous dire si dans votre entreprise vous avez des référents handicap et peut-être qu'on a peut-être des référents handicap d'ailleurs dans le chat puisqu'on voyait qu'il y avait des personnes qui travaillaient sur ces thématiques. Isabelle, vous êtes référente handicap. Ça marche. Pas de référent handicap, non. OK. Après, on est toujours, effectivement, il doit y avoir un référent mais en fait, tout le monde doit maîtriser quand même ce sujet-là. Donc, c'est important d'avoir un référent qui ne doit pas être seul et mener seul ses actions. Donc, vous êtes bien entouré. Oui, je suis correspondante handicap. Ah, Kadija dans la fonction publique. Territoriale, d'État, hospitalière, Kadija ? Parce que des fois, c'est d'État, d'accord, pas la même organisation. Et assurer, alors on a mis ce poids-là parce que forcément, c'est assurer la sécurité de tous les salariés qui concernent absolument tout le monde et encore plus les personnes en situation de handicap. Un petit, le saviez-vous, un petit chiffre, 15% des situations de handicap seulement nécessitent un aménagement du poste de travail. Bah oui, souvent, on a l'impression de, bah oui, je vais embaucher une personne en situation de handicap. Ça va me coûter de l'argent, va falloir que je rende tout accessible. Alors, j'ai envie de dire, tout bâtiment doit être normalement accessible à tous les handicaps, mais c'est pas forcément coûteux. Et on se focalise souvent sur une personne en fauteuil roulant. Il faut savoir qu'il n'y a que seulement 1% des personnes qui sont en situation de handicap qui sont en fauteuil roulant. Oui, donc ça peut faire peur aux employeurs, mais c'est pas forcément synonyme de coûts ou de travaux faramineux sur l'environnement de travail. Pas du tout. Moi, je suis ergonome et combien de fois on a dû intervenir et en fait, déjà en plus, vous savez, vous avez des aides financières qui sont mobilisables de vos contributions d'ailleurs pour aménager. Mais non, c'est que 15% où il y a besoin d'un investissement. Isabelle, je suis infirmière santé au travail et entreprise, donc c'est plus simple. Oui, effectivement. Donc, vous êtes un petit peu la référente handicap de l'entreprise par défaut, on va dire Isabelle. Est-ce que c'était clair pour vous sur ces définitions, sur ces quelques chiffres ? Vous nous dites et comme ça, on peut enchaîner sur la semaine du handicap, sur l'organisation. Merci beaucoup, Méga, merci Sabine. C'est top. Merci André. C'est pas mal les webinaires comme ça qui sont dynamiques où on a du monde dans le chat et tout. C'est sympa aussi pour nous. Vous avez le droit de dire que vous n'avez pas compris sur toi. Côté animation sur l'organisation, c'est sympa. On va vous donner du coup quelques conseils hyper concrets pour organiser votre semaine du handicap en 2024. Le premier conseil qu'on va vous donner, c'est d'abord de clarifier ce que vous avez envie de faire, de clarifier la vision et la mission. On ne se lance pas à corps perdu dans une organisation de semaine du handicap ou dans une organisation de quelques événements que ce soit sur la QVT ou la santé sans se poser la question de qu'est-ce que veulent mes collaborateurs, qu'est-ce que moi en tant qu'employeur je veux communiquer, quelles sont les valeurs que je veux transmettre, quelles sont les questions que mes salariés se posent sur cette thématique du handicap, est-ce qu'il y a des besoins spécifiques pour mes collaborateurs en situation de handicap ? Donc, il faut poser les stylos, réfléchir et puis recueillir les attentes, diffuser peut-être des enquêtes éventuellement. Et un point qui est important aussi, c'est que vous pouvez vous utiliser les outils internes, le baromètre QVT ou le baromètre social que vous faites tous les ans, peut-être, le document unique que vous avez qui aborde ces thématiques du handicap. Donc, utilisez tout ça pour clarifier vos objectifs, clarifier la mission de cette semaine du handicap, ça vous sera utile pour la suite. Le deuxième contexte, deuxième conseil... C'est à mon tour, c'est à mon tour. En gros, c'est réfléchir avant d'agir. Et justement, réfléchir avant d'agir, ce n'est pas y aller tête baisser, c'est de se poser le cadre, de se poser encore une fois les bonnes questions. Donc, on vous a proposé une checklist justement pour analyser, pour prendre un peu la température dans votre entreprise par rapport à ce sujet, par rapport peut-être à une politique handicap que vous menez. Donc, savoir quels sont vraiment les objectifs. Alors, un, moi, je connais bien les entreprises. Un de nos objectifs, c'est de réaliser cette cohésion d'équipe, de maintenir en emploi les personnes en situation de handicap pour éviter un turnover, un absentéisme aussi. Mais c'est surtout, c'est aussi d'atteindre ces 6 % de travailleurs handicapés, donc bien communiquer dessus. Et c'est vrai que, voilà, c'est vraiment un sujet très important pour nous qui nous tient à cœur. C'est aussi quel budget vous pouvez allouer, est-ce que vous devez vous en occuper seul ? La réponse, je vous la donne tout de suite, c'est non. Il faut toujours forcément être entouré, alors soit personne extérieure, soit au moins un appui parce que seul... Des collègues, un groupe de travail en interne sur ces thématiques, vous pouvez... Même les personnes directement qui sont concernées. Et puis voilà, savoir quels sont les profils. Là, par exemple, je sais qu'il y a un client qui m'a demandé de faire une action spécifique sur le diabète. Parce que le diabète, c'est des personnes qui sont reconnues aussi en situation de handicap et eux, dans leur effectif, il se trouve qu'il y a beaucoup de personnes qui sont diabétiques et donc se dire, ben voilà, on va peut-être plutôt faire un focus dessus, comme ça, on voit bien qu'on les prend en compte et on essaie de faire comprendre aux autres collègues ce qu'ils vivent au quotidien. Donc voilà, il y a plein de petites choses comme ça qui sont importantes pour analyser en fait votre contexte et ne pas proposer des actions un petit peu hors cadre juste pour en animer. Oui, c'est vrai que parfois on a des rendez-vous de présentation de nos actions avec certains clients où il n'y a pas eu forcément ce travail de fait en amont et du coup, côté client, on ne sait pas si on a un peu de budget, si on va pouvoir négocier un peu de budget en interne, on ne sait pas s'il y a des contrats logistiques, est-ce que si on anime des actions, est-ce qu'on veut faire des choses en présentiel, est-ce que c'est en distanciel, est-ce que ça sera au volontariat, est-ce que ça sera obligatoire ? Ça vaut le coup vraiment de se poser les questions quitte à déployer des choses en interne, mais au moins, c'est plus clair pour vous et vous allez pouvoir ensuite foncer sur l'organisation des actions. Et on sait pourquoi on le fait aussi. Le troisième conseil qu'on donne souvent sur tous les sujets, tous les événements de qualité de vie au travail, de prévention santé, c'est de communiquer. Sur la thématique du handicap, évidemment, il faut communiquer tout au long de l'année et pas seulement en amont de cette SEPH, mais sur cette SEPH, ça peut être intéressant d'utiliser des kits de communication. Certains clients, nous, utilisent nos kits de communication qu'on leur prévoit. Nous, on a des affiches, des livrets pédagogiques, on fait de la vidéo également. Et puis après, vous avez des clients qui font en interne avec l'équipe de communication, avec l'équipe RH, qui produisent leurs propres documents et leurs propres kits de communication. Et puis après, on peut peut-être retrouver aussi la documentation un peu officielle de la GFI, par exemple, des choses comme ça, qui produit quelques documents que vous allez pouvoir utiliser, réutiliser en interne, vous aurez les droits. Et puis, le troisième point, c'est aussi de mobiliser en interne les personnes qui sont clés dans votre dispositif. Ça peut être les références, ça peut être les managers, les chefs d'équipe, toutes les personnes qui peuvent avoir un impact sur les équipes pour fédérer autour de l'événement. C'est important de les mettre dans la boucle pour s'assurer d'un bon niveau de participation si vous animez un atelier pour cette semaine du handicap. Quelques exemples très rapides de livrets pédagogiques qu'on a à nous sur cette thématique du handicap. On aime bien communiquer à travers ce format en rappelant les sept familles du handicap, en ayant un exercice sur les idées reçues, en rappelant le cadre réglementaire. Donc, ces documents permettent de pérenniser des actions de prévention qu'on va avoir pour que le message y passe tout au long de l'année et pas juste pendant cette semaine. Vous avez des exemples d'affiches aussi qu'on transmet à nos clients. Par rapport à des ateliers ludiques et inspirants. Alors, pourquoi on parle de ludiques et inspirants ? Parce que, c'est vrai que nous, on propose des actions en entreprise, en présentiel et on se dit qu'en fait, il faut se rencontrer. Il faut prendre du temps pour discuter de ces sujets et si on peut allier l'utile à l'agréable, c'est comme ça qu'on apprend un petit peu mieux. Donc, c'est vrai que nous, on propose par exemple des conférences inspirantes autour du handicap avec des figures emblématiques. C'est vrai qu'on travaille avec des anciens sportifs de haut niveau qui ont participé par exemple aux Jeux paralympiques et qui, c'est dans la thématique, c'est qu'ils sont vraiment inspirants, qui vont partager un petit peu leur parcours, qui ont forcément fait preuve de résilience. Et moi, je trouve ça hyper touchant et au moins, on se rend compte que le handicap, finalement, on n'en est pas un. Et puis, ça partage des valeurs qui sont importantes pour le collectif aussi. Donc, au-delà du handicap, c'est l'ouverture à la différence, c'est la résilience. Justement, ce conférencier qui est un ancien sportif de haut niveau nous parle de la relation qu'il avait avec son guide puisque c'est un coureur aveugle. Donc, c'est très intéressant aussi côté collectif, côté entreprise, d'avoir un témoignage aussi positif, aussi fort, aussi inspiré. On met du baume au cœur, moi j'adore. C'est souvent des beaux moments, effectivement. Donc, ça, c'est plutôt des profils, on va dire, de conférenciers. Typiquement, l'Harmonie disait, il faut définir vos objectifs en amont. Là, l'objectif, c'est plus d'inspirer, c'est plus de sensibiliser, c'est plus d'avoir, comme le disait Harmonie, un message un peu fort, un peu inspirant. Ensuite, vous pouvez avoir des ateliers pour essayer de faire changer un peu les regards et essayer de faire changer les mentalités. Donc, nous, on a un atelier, par exemple, sur le handicap, comment est-ce qu'on change de regard sur les différences. Le but, c'est de chasser les idées reçues, en fait. Harmonie disait que c'était assez tabou, c'est une thématique sur laquelle on ne va pas être très à l'aise de communiquer. À travers un atelier comme ça, on va sensibiliser les équipes sur les différents types de handicap, le fameux handicap invisible, et on va chasser les idées reçues. Et c'est des ateliers qui sont assez courts, qui peuvent prendre une heure, une heure trente, et qui permettent aux collaborateurs de se mettre en réflexion, en mouvement sur cette thématique du handicap. Donc, c'est hyper intéressant dans le cadre de cette semaine du handicap. Et aussi sur la diversité, l'inclusion au travail, oui. Toi, tu ne voulais pas… On passe à la suivante ? Oui. Tu voulais la présenter ? Non, mais c'est vrai pour la diversité, l'inclusion au travail, parce que ça, c'est de manière globale, même s'il y a un gros focus quand même sur le handicap, mais c'est vrai que c'est… Là, c'est pour les équipes, c'est justement pour ne pas stigmatiser la personne. Et voilà, encore comme une fois, on crée cette cohésion d'équipe qu'on arrête. Et on est en 2024, j'entends encore cette phrase de… Moi, je ne suis pas cotorep, donc déjà la cotorep n'existe plus depuis 2005. Et c'est vrai qu'on stigmatise en disant, maintenant, je ne suis pas travailleur handicapé, je ne suis pas associé à une personne en fauteuil roulant ou trisomique, alors que ce n'est pas du tout ça. Donc, on met vraiment les pieds dans le plat, en fait, vu qu'on a une heure, une heure et demie et on va vraiment échanger et en fait, la parole se libère vraiment clairement et on ose… Enfin, les participants osent poser des questions et on arrive enfin à bien cadrer les choses et bien expliquer ce que c'est que cette reconnaissance de travailleurs handicapés. Donc, ces ateliers, par exemple, là, sont plutôt en petits groupes ou en tout cas, on les recommande en petits groupes alors que la conférence va être en format par exemple ou en format webinaire alors que sur ces ateliers là qu'on vous présente, qu'Armonie vous a présenté, on est sur du petit groupe parce qu'on veut échanger, on veut interagir, on veut que les gens participent. On n'est pas sur un format qui est descendant. Un troisième atelier justement très interactif, c'est le café débat sur le handicap. On a beaucoup de quiz, nous, on aime bien les quiz, vous l'avez vu, et beaucoup d'exemples et d'anecdotes pour essayer de partager un moment sympa, un moment convivial avec un expert et puis en équipe pour échanger sur le handicap sans tabou. Donc là, on va être moins sur un format descendant, très participatif, beaucoup de jeux et le but, c'est de s'interroger un peu sur ses connaissances, sur ses comportements et sur ses idées reçues sur la thématique du handicap. Un autre atelier qu'on a animé l'année dernière aussi, c'est l'initiation à la langue des signes, donc LSF, langue des signes française. Ça a été un atelier qui avait bien marché puisque l'objectif, c'est de découvrir la langue des signes française pour celles et ceux qui ne la connaissent pas et puis d'essayer de s'initier à sa pratique, de découvrir quelques mots. Les règles de politesse, tu te souviens comment est-ce qu'on dit Facebook en langue des signes ? Non. Il y avait le Face et Book, c'est voilà, comme ça vous savez comment on dit Facebook en langue des signes. Mais voilà, le bonjour, le merci, le comment ça va. Il faut rentrer un moment en communication avec les personnes sourdes et avoir une petite base. Oui, et là, c'est un moyen d'aborder les thématiques de manière assez légère et conviviales. Les difficultés qu'elles peuvent rencontrer au quotidien. Vie mon handicap, ça clairement, moi, c'est celle que je préfère, je ne devrais pas le dire, mais parce qu'on aime bien se mettre en situation, on aime bien aussi rigoler sur cette thématique-là et c'est vrai qu'on propose, alors il y a trois jeux ludiques où là, vraiment, c'est hyper participatif, c'est vraiment du jeu où on va se mettre en situation de handicap auditif, visuel et le handicap invisible et en fait, donc là, forcément 100% pratique et on va vivre. On va vivre ces situations de handicap et puis on va se rendre compte, le but, c'est vraiment d'avoir une prise de conscience pour s'en rendre compte des difficultés que ces personnes peuvent vivre au quotidien, que ce soit dans la sphère personnelle comme professionnelle et puis de réfléchir aussi ensemble. Derrière, ça crée beaucoup d'effervescence où on va chercher sur comment justement essayer de réduire ces différences et comment justement encore plus accompagner une personne qui est en situation de handicap. Effectivement, Radija, c'est des ateliers qu'on peut animer en présentiel ou en distanciel. Typiquement, cet atelier viement handicap va être moins pertinent en distanciel parce que comme le disait Harmonie, on est sur du jeu, c'est plus sympa d'être ensemble dans une même salle, mais la conférence inspirante ou le café débat voire même la langue des signes, tout ça peut évidemment se faire en distanciel ce qui permet de toucher tout le monde, de toucher des personnes qui ne sont pas sursis, de toucher des commerciaux et itinérants, de toucher des personnes dans les agences, etc. C'est plus pratique, on comprend bien. Et ensuite, on vous a quand même proposé des actions plutôt de formation. Alors, on sait que ce n'est pas forcément pendant la semaine du handicap que vous avez proposé de la formation parce qu'on est plus sur un enjeu de communication, donc on propose des formats courts, mais tout au long de l'année, vous pouvez évidemment, et vous avez parfois même l'obligation en tant qu'employeur, de proposer ces formations pour essayer de devenir acteur d'une politique plus inclusive au travail sur cette thématique du handicap. Donc, on a la formation référent handicap et vous étiez quelques-unes à nous dire que vous étiez référente handicap dans votre entreprise. Donc, l'objectif de cette formation référent handicap, c'est de savoir gérer et coordonner une politique handicap dans son entreprise. Donc, c'est important, ça veut dire qu'on est vraiment l'ambassadeur, l'ambassadrice, on a ce rôle clé de courroie de transmission et de stratégie aussi sur quelle est la politique handicap de mon entreprise et aller mobiliser des ressources internes et des partenaires externes. Donc, c'est un rôle important de référent qu'on aime bien et ce rôle de référent, d'ailleurs, on le retrouve dans plein d'autres thématiques, référent harcèlement, référent santé mentale, référent TMS, prévention, etc. TPS, oui, exactement. De plus en plus, les entreprises aiment nommer ces référents-là, c'est aussi un moyen pour aider le public RH et QHSE d'avoir des relais. Oui, on a un point de repère, si on a cette problématique-là, vers qui je peux me tourner. Donc, voilà. Donc, ça, c'est des actions qui durent plutôt une demi-journée ou une journée. Là, on est en action de formation, donc on n'est plus en sensibilisation format. Et après, il y a l'accueil et le maintien dans l'emploi, collaborateur, situation de handicap. L'accueil, ça démarre avec la fiche de poste que vous allez créer, avec, vous connaissez sûrement Cap Emploi, qui est relayé avec la GFIP et le FIP. Donc là, vous avez tout, vous avez quand même des partenaires extérieurs qui peuvent vous accompagner. Et nous, dans ces formations-là, on évoque tout ça et on parle stratégiquement comment est-ce qu'on peut faire pour atteindre ces 6% de travailleurs handicapés. Et après, le dernier atelier qu'on aime bien animer, alors en formation ou voire même parfois peut-être un peu plus court pour un comité de direction ou des choses comme ça, là, c'est vraiment d'être sur la construction de la politique handicap inclusive. Donc là, on prend un pas de recul, on se retire un petit peu et puis on essaye de définir une politique handicap. C'est quoi la politique handicap de mon organisation et comment je vais pouvoir ruisseler auprès de mes équipes, de mes managers, des RH, etc. Et donc là, on va essayer de définir des stratégies pour offrir une approche inclusive à toutes les personnes en situation de handicap dans la sphère pro. Donc, c'est un atelier super intéressant, plutôt la côté comité de direction, des RH, etc. Oui, c'est ça. Un peu le strat au-dessus. Un exemple de programme qu'on peut animer pendant cette semaine du handicap, ce qui est intéressant pendant cette semaine, c'est que vous pouvez mixer en fait différents ateliers, différents formats. Il y a des choses que vous allez pouvoir faire vous-même en interne. Il y a des choses sur lesquelles vous allez faire appel à des prestataires et vous pouvez mixer des choses très pratiques avec la langue des signes, par exemple, avec une conférence plutôt inspirante, avec un format descendant. Ce qui est intéressant, c'est que nous, en tout cas, on essaye de vous proposer plein de choses différentes qui peuvent correspondre à différents objectifs, à différentes réalités sur le terrain et puis à vous d'aller piocher ce qui vous intéresse et puis de déployer des actions pendant cette semaine du handicap. Tout ce qui est varié et puis en plus, ça touche des personnes. Il y a le côté très pratique ou le côté très conférences. On aime bien ce qui est varié. Choisissez vos intervenants avec soi. Forcément, c'est ce que vous disait Arthur. Soit il y a des choses que vous pouvez faire effectivement en interne ou faire appel à des personnes externes. Et il faut en tout cas bien les choisir parce qu'en interne, forcément, il faut avoir ce côté un petit peu technique de bien maîtriser ses sujets. Donc voilà, c'est surtout de bien s'entourer pour être sûr qu'il n'y ait pas de coéquipers. Et puis typiquement, sur ce témoignage inspirant, sur cette conférence, c'est vraiment toute la valeur ajoutée de cette conférence, elle est sur le profil de cet intervenant. Donc, il faut s'assurer que s'il y a une personne qui a un parcours de vie qui est exceptionnel, donc ça, ça vaut le coup d'interroger la personne, de faire un petit rendez-vous avec cette personne pour être certain que ça va correspondre à vos attentes. Et puis, bien sûr, nous, chez Goalmap, on est aussi là pour vous aider sur ce travail de sélection des bons intervenants. Une fois que cet événement, il est terminé, il faut faire le bilan de l'événement. C'est important de savoir si ça s'est bien passé, de savoir quels ont été les résultats côté collaborateur, le ressenti côté collaborateur, est-ce que les impacts ont été positifs. donc à froid, on peut faire des petits questionnaires à chaud, on peut faire des petits questionnaires pour essayer de comprendre ce qu'ont pensé les collaborateurs et puis à froid, on peut essayer de regarder les retombées, les impacts positifs et puis on essaie d'en tirer des conclusions pour l'année prochaine, pour la suite de la politique. Est-ce que j'ai, par exemple, un peu plus de déclarations au RQTH ? Après, il ne faut pas rêver, ce n'est pas parce qu'on fait un seul atelier ou une conférence qu'on va avoir un pic de déclaration, mais ça fait partie des petites graines qu'on peut semer comme l'image l'indique. C'est des petites actions qu'on va semer tout au long de l'année pour une politique handicap plus inclusive et réussie. Et bien sûr, aborder le sujet de la RQTH, nous on s'est rendu compte au fil des années chez Goalmap que c'était quand même ce sujet qui revenait souvent, qui était vraiment le plus intéressant, enfin qui était un des sujets les plus intéressants et le but, c'est vraiment de se dire voilà, il faut mettre, il faut dire clairement les choses, le but c'est vraiment de répondre aux objections sur ce dossier qui peut faire peur, on a l'impression que c'est fastidieux, que ça va être long, que ça sert à rien et moi ce que j'adore c'est de répondre à en fait dès que je me prends un petit scud, un petit non mais votre dossier RQTH, en fait on a forcément la réponse parce qu'on voit bien les avantages, toutes les aides qu'on peut mobiliser que ce soit dans la sphère professionnelle, personnelle, de penser que c'est long, ben non, vous pouvez vous faire accompagner, oui il y a 20 pages mais il n'y en a que 3 qui vous concernent dont une c'est vos coordonnées donc et en fait c'est aussi de se poser la personne qui remplit ce dossier, c'est de se poser aussi sur ma situation, sur la situation et de se dire comment est-ce qu'elle impacte aussi peut-être ma famille, mes proches ou mes collègues donc il y a aussi une vision un peu plus globale qui est hyper intéressante et constructive et ça moi j'adore en formation sortir ce document-là et de se dire ben venez, venez en regarder on peut le remplir ensemble on peut même mettre un chronomètre et regarder tous les avantages qu'il y a derrière donc c'est vrai que voilà c'est important d'aborder ce sujet de la RQTH sans tabou ouais ça peut faire un peu peur côté salarié en fait parce qu'on a l'impression que ça va prendre beaucoup de temps mais il faut dédramatiser la confidentialité si on a toujours peur maintenant je ne veux pas qu'on soit au courant si je veux changer de poste est-ce que ça va changer sur ma progression en entreprise voilà et en fait en général on a réponse à tout quand même voilà un petit peu pour les idées concrètes qu'on vous propose pour bien organiser votre semaine du handicap pour communiquer sur le handicap tout au long de l'année on a certains clients qui ont déployé des actions dont on voulait vous parler très rapidement et puis ensuite on vous parlera de l'après semaine du handicap parce que c'est important aussi de voir ce qu'on peut déployer nous on accompagne vous savez tout type d'entreprise à la fois des PME des entreprises de taille intermédiaire et puis des grands comptes de l'administration publique sur toutes les thématiques santé sécurité et sur cette thématique du handicap on a eu le plaisir d'accompagner les entreprises que vous avez à l'écran justement pour sensibiliser leurs collaborateurs pour inspirer leurs collaborateurs à travers toutes les actions qu'on vous a présentées la conférence les ateliers ludiques de langue des signes des jeux de sensibilisation au handicap dont parlait Harmonie donc l'idée ça a été pour chacun de ses clients de proposer ces différentes actions et puis de voir ce qui était pertinent en fonction encore une fois des objectifs de nos interlocuteurs du profil des collaborateurs du budget des contraintes terrain des contraintes logistiques du délai qu'on pouvait avoir pour organiser tout ça donc on a eu le plaisir d'animer ces différentes actions pour nos clients côté après SEPH je te laisse Harmonie parler de tout ça ok ça marche on va vous parler de après ça doit être un fil rouge on est d'accord que c'est pas une seule semaine dans l'année le handicap malheureusement c'est au quotidien donc c'est de dire non c'est pas l'affaire d'une semaine et pourquoi pas des fois aussi dénoter moi j'aime bien les entreprises qui dénotent en disant nous on va faire la semaine d'après ou la semaine d'avant mais maintenant en fait ça doit être un peu un fil rouge ça doit être une vraie politique à mener dans votre quotidien donc voilà après voilà il y a des moments peut-être plus opportuns que d'autres et c'est important de de toute façon vous faites avec vos équipes cette obligation de 6% de traire handicapé vous devez la déclarer chaque année donc c'est un travail de longue haleine comme disait Arthur c'est pas en une seule fois qu'on va avoir plein de on va récupérer plein de dossiers de RQTH mais c'est en continuant à communiquer en faisant changer un petit peu les mentalités en se confrontant aussi des fois à cette problématique qu'on fait bouger un petit peu les choses donc pas que du 21 au 24 novembre alors justement comment est-ce que tu peux enfin c'est quoi tes idées toi pour diffuser ça tout au long de l'année excusez-moi on a pas assez bougé alors on en a un petit peu parlé tout le long mais c'est voilà former des référents internes il faut qu'il y ait des points de repère alors c'est vrai que l'obligation les 250 les entreprises de plus de 250 salariés doivent avoir un référent ça c'est une obligation mais j'ai envie de dire on peut avoir des référents quand même internes avant les 250 salariés et on peut être même plusieurs il y a besoin de plusieurs points de repère des groupes de travail pourquoi vous ne mettez pas aussi en groupe en disant ben voilà on se réunit tous les trimestres pourquoi ce n'est non plus trop lourd mais tous les trimestres on peut se réunir pour parler de ces sujets de toute façon les restrictions médicales au-delà du handicap vous avez des personnes qui ont des restrictions médicales avec les visites médicales du médecin du travail donc c'est quand même un sujet avec le handicap avec un grand H c'est quand même un sujet du quotidien et comment est-ce qu'on fait avec ces personnes-là pour les maintenir en emploi et après voilà il y a plein de choses voilà on parlait de à quel budget on peut avoir sur une année comme ça vous gérez vous gérez mieux les choses d'organiser voilà des événements des communications je ne sais pas si vous l'avez déjà je crois que c'est le 21 novembre est-ce que vous connaissez le duod on se demandait dites-nous dans le chat si vous l'avez déjà organisé vous l'avez déjà organisé ou pas non vous ne connaissez pas en fait le but c'est de créer un binôme une journée de binôme où avec une personne en situation de handicap une personne donc oui handicapée qui vient en fait gratuitement en entreprise qui vient en fait c'est un atelier immersif pour découvrir l'environnement de travail pour découvrir en fait un poste et ah ce sera la première fois vous nous raconterez moi je suis très curieuse que c'est quand même une belle journée et en fait le but c'est de créer un binôme où il va y avoir des échanges et souvent moi les retours parce que je crois que le doider existe au moins depuis 5-6 ans ça j'en suis sûre où on a l'impression que c'est la personne on va dire valide excusez-moi du terme mais la personne qui n'est pas reconnue en traire handicapée qui va apprendre des choses à la personne qui est en situation de handicap mais c'est souvent l'inverse donc c'est hyper enrichissant et voilà le but c'est de se mettre en situation de travail pour que cette personne puisse derrière se rendre compte qu'elle peut justement accéder à un poste de travail sans souci d'autres actions ça peut être les témoignages proposer des témoignages salariés ça peut être en vidéo ça peut être sur votre blog interne sur votre newsletter interne peu importe surtout sur l'handicap de mettre en avant effectivement ces personnes en montrant que c'est des personnes qui travaillent super bien qui sont très performantes efficaces et que le handicap n'a rien à voir là-dedans on peut proposer des parcours de formation en e-learning si vous savez que c'est difficile d'aller toucher tout le monde sur ces sujets mais que vous avez envie d'avoir une une base un socle solide pour tout le monde là le e-learning il est intéressant à proposer puisqu'en un clic on peut déployer à énormément de personnes mettre des documents à disposition des affiches des livrets etc mais vous voyez qu'il y a plein d'actions il n'y a pas il n'y a pas qu'une seule action il n'y a pas qu'un moment dans l'année il n'y a pas qu'une seule façon de faire effectivement il y a plein de choses Rindidja vous nous dites que vous prévoyez un événement le 3 décembre pour la journée internationale oui c'est vrai il y a la SEPH et il y a cette journée internationale on a pas mal de clients quand ils sont un petit peu en retard sur l'organisation de la semaine SEPH on leur dit effectivement qu'on peut se rattraper avec cette journée internationale qui est début décembre pour organiser d'autres d'autres événements on peut se rattraper tout au long de l'année effectivement oui non mais quand je veux dire quand ils veulent communiquer avant la fin de l'année des choses comme ça autour des bouchons on n'a pas compris Kadidja non on n'a pas compris précisez-nous un petit peu les choses alors avant que si Kadidja nous précise on voulait vous proposer ou vous parler de programmes annuels qu'on peut animer sur cette thématique du handicap alors l'objectif c'est pas de vous dire qu'il faut absolument faire comme ça mais ça vous donne des idées d'action concrètes à animer de manière régulière plus ou moins régulière dans votre entreprise encore une fois en fonction du temps que vous pouvez allouer à cette thématique à cette thématique ah oui les bouchons oui en fait c'est pour faire en plastique oui c'est ça pour les fauteuils roulants oui ah ben c'est bien ça c'est bien ben voilà c'est une façon aussi de participer participer à ces actions oui c'est ça le handicap oui c'est bien belle action donc effectivement donc là à l'écran vous avez des idées d'ateliers que vous pouvez déployer en interne en tant que référent ou alors avec des prestataires externes et vous voyez vous pouvez avoir des ateliers sur justement le dossier RQTH sur le handicap sur chaque type de handicap handicap visuel handicap auditif sur les maladies invalidantes sur la construction d'une politique handicap inclusive etc c'est un sujet tellement large tellement vaste que c'est pas en une journée qu'on va pouvoir tout aborder donc si c'est vraiment un point important dans votre politique de qualité de vie au travail ben voilà quelques idées d'action que vous pouvez vous pouvez déployer et puis on voulait conclure très rapidement en vous disant que chez Goalmap nous évidemment c'est notre métier d'animer ces actions de prévention santé donc évidemment si vous avez envie qu'on vous aide sur l'organisation de votre semaine du handicap de cette journée internationale ou tout autre événement qui a trait à la qualité de vie la prévention santé et sécurité de vos équipes n'hésitez pas vous nous appelez vous nous écrivez vous avez nos coordonnées on sera ravis de vous conseiller et puis éventuellement de vous accompagner pour animer tout ça pour la conclusion on m'avait demandé aussi oui de vous partager le lien vers le prochain webinaire alors je l'ai mis sur mon autre voilà mon père sec ouais je vais te l'envoyer restez avec nous on va partager juste un lien pour c'est ça pour l'inscription au prochain webinaire sur le stress le 7 novembre ouais même format même formule c'est toi qui l'anime a priori ouais moins rigolo si vous êtes seul mais c'est pas grave hop donc prochain webinaire on a dit jeudi 7 novembre je crois sur la thématique de la gestion du stress et n'hésitez pas à jeter un coup d'oeil donc sur cette page vous aurez la mise à jour une fois qu'on aura défini les prochaines thématiques si vous avez d'ailleurs des idées de thématiques que vous aimeriez qu'on aborde n'hésitez pas vous pouvez nous envoyer un petit mail un petit sms si on se connait déjà et on sera on fera un plaisir d'animer tout ça et puis un autre lien que je voulais vous partager aussi c'est le livre blanc qui avait préparé notre équipe marketing sur la semaine du handicap donc c'est un peu le récap de tout ce qu'on vous a proposé aujourd'hui mais en format livre blanc donc n'hésitez pas à aller télécharger ce document ça peut vous être utile vous pouvez le partager aussi avec vos collègues comme l'a dit Harmony il ne faut pas que vous soyez seul en fait sur l'organisation de tout ça il faut vous appuyer sur vos managers sur les références sur le groupe de travail etc André on vient de vous envoyer pour vous inscrire des départs comme ça si vous êtes inscrit vous avez on vous renvoie un petit récap enfin un petit une petite notification pour oublier pour ne pas oublier cette thématique moi sans tabac alors André c'est marrant c'est un sujet qu'on trouve évidemment hyper intéressant parce que c'est un impact sur la santé très très fort mais c'est un sujet sur lequel on nous demande beaucoup moins d'actions mais on fait des choses de la part de notre prise on propose effectivement des actions donc c'est pour ça qu'on ne le propose pas en webinaire parce que ça ne fait pas forcément partie des actions sur lesquelles on déploie énormément de prestataires je pense une raison à ça c'est que vous avez beaucoup d'actions qui sont proposées gratuitement par le gouvernement par des choses il y a des campagnes de communication etc donc effectivement ce n'est pas forcément notre thématique en France aussi il y a beaucoup de chumeurs ça en distanciel on a plein de choses vous avez les coordonnées d'Arthur n'hésitez pas à le solliciter vous m'écrivez c'est Arthur arrobasgolmap.com et on peut vous accompagner en distanciel sans souci ou moi je peux venir au Maroc il n'y a pas de problème voilà merci beaucoup d'avoir participé à ce webinaire ça a pris un petit peu moins d'une heure donc on va vous laisser partir pour votre pause déjeuner tranquille on a été ravis avec Harmonie de vous donner des actions concrètes merci encore pour votre participation merci pour la bonne humeur dans le chat c'est toujours hyper hyper sympa comme moment à partager avec vous encore une fois on est vraiment là pour vous donner des conseils des bonnes pratiques on n'est pas que là pour l'accompagnement commercial donc si vous voulez nous appeler nous parler un peu de vos sujets de votre politique QVT santé sécurité on est là notre équipe commerciale est là donc n'hésitez pas vous nous appelez vous avez notre adresse mail et puis on voit on se voit le 7 novembre moi je serai connecté aussi je n'attendrai pas de soucis merci à vous prenez soin de vous et donc vous retrouverez le replay sur notre chaîne YouTube donc dès demain ou dès lundi vous l'aurez sur la chaîne YouTube n'hésitez pas à le partager à nous suivre sur notre page LinkedIn aussi on essaye de vous partager un maximum de conseils pratiques pour votre politique santé sécurité merci à vous merci à vous à bientôt au revoir au revoir au revoir merci à vous